J'ai reçu ton ordinateur. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Chute Radio, la puce à l'oreille. Ici, on décrypte l'informatique et ses concepts nébuleux pour les rendre simples, concrets, pratiques, accessibles. Sur un temps ludique, on explore les différentes possibilités offertes par le numérique et surtout on les dépasse pour imaginer un horizon virtuel plus désirable. Le web a été comparé au Far West, un lieu imaginaire qui charriait tous les fantasmes, un territoire vierge à conquérir. On l'appelle aussi la toile, ce gigantesque nœud d'information dans lequel on se déplace au gré de nos envies. Mais jamais la comparaison n'a été faite avec l'océan. Et pourtant sur la toile, on navigue, on surfe, on rame. Alors pour éclairer ce thème, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Marie-Claude Godel, professeure émérite d'informatique à l'Université Paris-Sud. Bienvenue à bord de ce nouvel épisode de la puce à l'oreille. À l'abordage ! Si l'on se trouve à errer sur la toile, c'est généralement que l'on est en quête de quelque chose. Une information, un divertissement, parfois les deux à la fois. Le principe est simple. On ouvre un navigateur, on tape notre requête dans la barre de recherche et nous voilà face à une foule de propositions. Face à tous ces liens, nous avons l'embarras du choix. Marie-Claude Godel nous rappelle le fonctionnement de nos pérégrinations sur le web. Dans les pages web, sont insérés des liens vers d'autres sites web ou bien d'autres pages web et naviguer, c'est suivre ces liens en cliquant dessus. Tout cela est basé sur les notions d'hypertexte et d'hyperliens qui ont été inventés avant le web, dans les années 80 par des chercheurs au CERN pour faciliter la consultation, pour aider à s'y retrouver dans leur très grosse documentation. Un hypertexte, c'est juste un document ou un ensemble de documents qui sont liés entre eux par des hyperliens. Ces liens permettent au lecteur d'aller directement à un élément qui l'intéresse, que ce soit un morceau de texte, une image ou un son. Et oui, l'hypertexte, ces trois syllabes sont fondamentales dans l'écosystème Internet. Nous en parlions déjà avec Fabien Gandon dans l'épisode 5 de La puce à l'oreille. Alors comment prendre le large sans embarcation ? C'est une entreprise qui semble un peu périlleuse. Mais si vous ne voulez pas vous noyer dans cet océan d'informations, eh bien il vaut mieux être bien équipé. Que votre ordinateur soit une coquille de noix ou un paquebot aux dernières générations, pas de jaloux, ils auront tous deux besoin d'un navigateur faisant office de boussole pour se diriger. Mais autant du Far West que nous avons envie d'appeler le Far Web. Alors que tout était encore à faire, un navigateur a fait sa place parmi les autres et notamment au détriment du tout premier navigateur qui s'appelait alors WWW. Un sigle qui doit vous rappeler quelque chose. Sa particularité, c'est qu'il avait été construit par un des inventeurs de l'hypertexte et des hyperliens et il fonctionnait sur des ordinateurs qui s'appelaient Next. Et ces ordinateurs étaient utilisés dans la communauté scientifique, mais ils ont été très peu diffusés à l'extérieur. Donc c'est un ancêtre, mais un ancêtre qui n'est pas vraiment sorti de la communauté scientifique. Quant au succès de Mosaïque, pour répondre à votre question, il vient du fait qu'il a été développé pour des systèmes d'exploitation très populaires. Tout d'abord, ça a été pour X Windows sous une X, puis pour des Mac et des PC. Et comme tout le monde avait des Mac ou des PC, tout le monde a commencé à s'en servir. En plus, Mosaïque avait un aspect plus plaisant, car il permettait d'afficher des images dans un texte et de remplir des formulaires. Et donc voilà, ça explique qu'il se soit diffusé largement. Ce qu'il faut voir, c'est que WWW, on a changé son nom assez rapidement, parce que la notion de World Wide Web, c'était quand même beaucoup plus général qu'un navigateur particulier. Aujourd'hui, il existe de nombreux navigateurs différents. Et si certains font figure de mastodontes, d'autres râmes pour rester à la surface, et d'autres encore ont tout bonnement déjà coulé. Citons le cas de Netscape, un célèbre navigateur des années 90 qui a disparu en 2008. Malgré le brassage des données massifs et les problèmes de confidentialité qu'il pose, le plus populaire reste certainement Google. Plus précisément, Google Chrome apparu en 2008, basé sur le projet libre Chromium. Alors qu'a-t-il de plus que les autres souffleront de l'Internet américain ? Pour Marie-Claude Godel, la réponse tient à l'utilisation du procédé PageRank, un moyen bien particulier de sélectionner les pages. C'est un procédé quasiment démocratique, puisque cela répond à une recherche en suggérant les sites web ou les pages web les plus populaires. Et oui, car sans cette présélection, difficile de s'y retrouver sur le web et ses milliards de pages. Alors certains critiqueront le procédé qu'ils jugeront un peu imprécis, car d'une certaine façon, il invisibilise les contenus les moins populaires. Heureusement, à chaque navigateur sa politique, et si celle de Google ne vous plaît pas, et bien libre à vous d'en changer. Sur le web, on navigue, on rame, on surfe et... et on crawle ! Décidément, cette métaphore aquatique n'en finit pas. Alors qui sont ces infatigables nageurs ? Et bien ce sont des petits robots qui radiographient en permanence les pages web pour nous. Explication avec Marie-Claude Godel Il y a toute une infrastructure d'indexation et de répertoire. La quantité de pages indexées, c'est plus de 1000 milliards de pages, et encore je pense que mon chiffre date un peu. Et donc tout cela est répertorié et c'est indexé, l'indexage se fait par des mini-robots. Alors qu'est-ce que c'est qu'un mini-robot ? Et bien les mini-robots, ce sont des petits programmes qui circulent sur Internet en permanence. Chaque fois qu'ils voient un nouveau lien, ils vont voir, et donc ils arrivent à une nouvelle page. Là, ils analysent la page, en utilisant d'ailleurs les outils du web sémantique, pour savoir de quoi elle parle. Puis ils stockent tout cela dans un de ces énormes répertoires. Un cookie, c'est un petit fichier de texte qui est déposé par le navigateur sur votre ordinateur, par les sites web que vous consultez. Les cookies offrent la possibilité à un site web de conserver vos préférences et de vous proposer du contenu personnalisé. Mais ils peuvent aussi mettre en cause la confidentialité de votre activité sur Internet, puisqu'ils stockent des informations sur vous. Pour ne pas se faire flouer lorsque nous naviguons sur le web, Marie-Claude Godel nous livre quelques bonnes pratiques. Oui, il y a de bonnes pratiques. Mais sur Internet, le risque zéro n'existe pas. Par exemple, ne cliquez jamais sur un lien qu'on vous envoie, sauf si vous connaissez très bien l'entité qui vous l'envoie et que vous êtes prévenu de l'arrivée de ce message que vous l'attendez. Et si vous pensez être intéressé par un lien que vous recevez, utilisez votre navigateur pour rechercher l'envoyeur et utilisez l'adresse web qui apparaît sur votre navigateur. Ne restez jamais connecté comme vous le proposent de nombreux sites et n'enregistrez jamais vos mots de passe. Alors, comment imaginer le futur de la navigation web ? À quoi cela pourrait-il ressembler, Marie-Claude Godel ? L'innovation est-elle encore possible dans ce secteur ? D'abord, le hardware, le matériel, c'est-à-dire les serveurs web et les fibres optiques qui font le lien entre eux ont des performances de plus en plus impressionnantes. Et puis aussi en facilité d'utilisation parce qu'il y a des progrès sur ce point. Internet et la navigation sur Internet, c'est une technique établie, très répandue et finalement énorme. Et comme toute technique établie, elle est obligée de se développer en préservant le fonctionnement de ce qui existe. On ne va pas pouvoir faire de révolution parce qu'il faut que les sites web que tout le monde a eu bien du mal à développer et à rendre utilisables, il faut qu'ils continuent à fonctionner. Donc, ça va rendre difficile un changement radical, mais bien sûr, il va y avoir des perfectionnements. Les sites Internet d'aujourd'hui ne ressemblent pas à ceux d'hier. Que de progrès ont été faits depuis que le design s'est invité dans la course ou plutôt dans la régate ? C'est une synthèse raisonnable entre plusieurs savoir-faire développés depuis longtemps par les informaticiens sur l'organisation des contenus et puis aussi sur les interactions utilisateurs-machines. Grâce à cette flotte de nouveaux outils, la navigation sur le web pourrait bien devenir de plus en plus immersive, allant jusqu'à nous plonger dans un nouvel univers fictif et virtuel. C'est l'idée du métaverse que développent actuellement Facebook et autres géants du secteur. Mark Zuckerberg le décrit déjà comme le graal des interactions sociales, nous promettant d'échanger avec le monde entier sans quitter notre chambre. Une forme d'interaction qui nous semble assez désincarnée. Enfin, nous on dit ça, on ne dit rien. On vous met juste la puce à l'oreille. Si vous souhaitez approfondir le sujet, pas de recommandations bibliographiques pour cette fois. La puce à l'oreille vous invite à vous jeter à l'eau en naviguant sur la toile. Vous pouvez par exemple aller faire un tour sur le premier site web jamais créé pour vous donner une idée, puis rendez-vous sur la page qui sélectionne et récompense chaque semaine des sites web au design audacieux, parfois pratiques et souvent ludiques. Voyez la différence ? Et faites l'expérience de la sérendipité dont on aura certainement l'occasion de reparler. Je suis Sophie Comte, cofondatrice de Chute Magazine et de Chute Radio et je suis ravie d'avoir prêté ma voix à ce nouveau format. Ce podcast a été écrit par la journaliste Nolwenn Mogwen. Nous remercions également notre sponsor, l'assureur AXA. Pour écouter les prochains épisodes, tapez la puce à l'oreille dans votre plateforme d'écoute et même Chute Radio pour découvrir toutes nos émissions. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...